Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 13 août 2019. Et sur les marchés, la tension politique règne actuellement, entraînant un retour de l'aversion au risque, ce qui bénéficie aux valeurs refuge comme l'or ou le yen japonais. Alors en effet, les tensions politiques qui pèsent actuellement, ce sont notamment les manifestations à Hong Kong, mais également la défaite du président argentin, ce qui ramène des craintes quant à la montée de l'opposition et donc des craintes d'interventionnisme. Dans ce contexte-là, le peso argentin s'est replié de 15% et la bourse de Buenos Aires a perdu 30%, donc un record historique pour cette bourse. Donc dans ce contexte de tensions politiques, mais également de risques de récession accrus suite à l'enlisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les indices européens et américains d'ailleurs ont clôturé en territoire négatif. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance des indices harmonisés des prix à la consommation en Allemagne. Nous prendrons connaissance à partir de 10h30 de la variation des inscriptions au chômage au Royaume-Uni et du taux de chômage au Royaume-Uni. Donc cela impactera fortement le GBP-USD et les paires en GBP d'une manière générale. A 11h, nous prendrons connaissance du sentiment économique ZOO en Allemagne. Ce chiffre-là impactera donc les indices européens, mais également l'euro. Donc ce sera le chiffre de la matinée qui devrait permettre au DAX de prendre une direction prédéterminée, mais également à l'euro-dollar. L'après-midi, nous prendrons connaissance par la suite de chiffres en provenance des Etats-Unis et notamment à 14h30, l'indice des prix à la consommation de base et l'indice des prix à la consommation. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer à présent à la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index. Le dollar index qui représente le dollar face à un panier de six devises majeures. Et donc effectivement, comme vous pouvez le constater, le biais vert qui s'inscrit en tendance haussière depuis longtemps est à l'intérieur d'un canal ascendant depuis le mois de juin 2018. Tendance haussière donc qui perdure. Effectivement, aujourd'hui, le biais vert se renforce et pourrait aller chercher ça qui joue une journalière en palier. Je vous rappelle qu'hier, le biais vert s'est légèrement replié pour se placer très proche de son support journalier. Cette hausse du biais vert se traduit par une baisse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, encore une fois, est en train de tester son support dès 1,12. Un support qui tient les cours, qui tient l'euro-dollar. Un euro-dollar qui oscille autour de ce support depuis le 6 août 2019. En donnée H4, l'euro-dollar est toujours à l'intérieur de son triangle symétrique et ne parvient toujours pas à en sortir. Alors effectivement, nous avons eu une sortie par le biais vert qui a été invalidée suite à un retracement pour venir se placer sur la borne inférieure du triangle symétrique. Alors à présent, nous avons l'apparition du nuage qui viendrait borner ici cette figure chartiste. Alors est-ce que l'euro-dollar parviendra ici à franchir sa résistance majeure qui viendrait de paire avec un franchissement de Sakijun en donnée H4 ? Donc ce qui représente toujours ce fameux niveau dès 1,12. Et effectivement, si l'euro-dollar parvient à franchir ici Sakijun et valide ce franchissement, on pourrait s'attendre à une sortie par le haut de son triangle symétrique avec un euro-dollar qui pourrait venir chercher ici le niveau des 1,12.40 à court terme. Cela bien entendu dépendra très certainement de la publication en Allemagne dont nous prendrons connaissance très prochainement. Cela impactera fortement sur l'euro et donc sur l'euro-dollar. Les dollars des antipodes, quant à eux, évoluent au-dessus de leur support majeur. L'AUDESD l'aussi est au-dessus de ses 0,6744, son support journalier qu'il est venu chercher la veille. Et donc aujourd'hui, il évolue en territoire positif au-dessus de ce support et pourrait aller chercher dans un premier temps sa Tenkan journalière. Le Kiwi, le NZDESD, quant à lui, est également sur son support journalier à 0,644. C'est un support qui tient pour le moment, un support qui n'a pas été atteint depuis le mois d'octobre 2018. Nous allons passer à présent sur le marché actions et donc le marché des indices boursiers. Nous allons débuter cette analyse par le DAX 30, l'indice allemand qui est venu chercher en début de séance sa résistance à 11720. Et effectivement, actuellement, nous sommes dans l'attente de cette fameuse publication de l'indice allemand qui devrait donc être un catalyseur pour le DAX 30. Le DAX 30 qui évolue actuellement au-dessus de son support à 11540 et qui a testé, comme je l'ai dit, cette résistance à 11720. Donc, nous attendrons le chiffre en provenance d'Allemagne qui sera déterminant pour le DAX, mais également pour le CAC 40. Je vous rappelle que les indices sont corrélés positivement entre eux et qu'en Europe, le DAX allemand est l'indice leader. Donc, effectivement, si le DAX allemand prend une direction, il devrait en théorie être suivi de près par le CAC 40. Le CAC 40 qui est également léger repli à l'ouverture après la forte baisse de la veille. La veille, je vous rappelle que le CAC 40 est venu chercher ici sa thème canne journalière, mais également sa SSB à 5381 avant de se replier pour une clôture aux alentours des 5295 environ. Un CAC 40 aujourd'hui en repli. Et en données H4, le CAC 40 est actuellement en train de tester son niveau de Kijun. Le Nasdaq, quant à lui, a confirmé son évolution dans le nuage. Donc, en données journalières, le Nasdaq est actuellement à l'équilibre. Il évolue donc en dessous de ses thème canne et de sa Kijun. Le S&P 500 qui est en train de se diriger vers le bas de son nuage. Je vous rappelle encore une fois que lorsque les prix sont dans le nuage, cela signifie que les prix sont à l'équilibre. Et effectivement, une sortie de nuage est un signal de déséquilibre et donc peut nous donner des opportunités de trading. Si nous assistons sur le S&P 500 à une sortie par le bas, celui-ci pourra aller chercher son prochain niveau à 2844. Ce qui est simplement une prolongation de ce palier de SSB. Avant cela, nous aurons un niveau qui sera un peu plus simple à franchir. Deux niveaux même, celui-ci et ce prolongement de Kijun. Mais le niveau majeur sera donné par ce prolongement de SSB à 2845 points. En données H4, l'US 500 est en train de franchir actuellement sa Kijun. Et donc voici la zone de neutralité représentant l'équilibre pour l'US 500, pour le S&P 500 en données H4. Et un S&P qui pourrait aller chercher ce niveau, donc les 2858, si la baisse se poursuit. Donc un US 500 qui est actuellement en train de franchir sa Kijun en données H4. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et débuter par le pétrole. Le pétrole qui continue timidement sa hausse, porté à la hausse par cette intention des pays de l'OPEP d'endiguer les prix du pétrole. Et donc de les ramener à la hausse. Le pétrole se dirige donc timidement vers le niveau des 59,50 dollars. Nous parlons du Brent actuellement et non du WTI. Ce qui est ce niveau représente donc le prochain niveau avant les 61,8% de Fibonacci de la précédente hausse. Ce qui devrait coïncider grosso modo avec le niveau Telcan journalière. L'or quant à lui bénéficie donc de cette montée de la version au risque, une montée de la version au risque qui est due aux tensions politiques que ce soit à Hong Kong ou en Argentine ou même en Italie. Donc ces tensions politiques poussent les valeurs refuge à la hausse. En effet les investisseurs se débarrassent de leurs actifs risqués comme les actions pour se ruer vers des valeurs refuge. Ce qui profite alors l'or qui est actuellement sur des plus hauts, sur des sommets de 6 ans actuellement aux alentours des 1526 dollars l'once. Donc l'or devrait poursuivre sa tendance haussière tant que la version au risque est de mise. Donc seul un retour de l'appétit pour le risque pourrait entraîner l'or à la baisse et permettre un pull back vers son prochain support. Le café quant à lui était clairement baissé hier et a franchi sa Telcan journalière pour revenir à ses niveaux du 8 août 2019. Donc entraîné à la baisse par la hausse de l'USDBRL, donc la monnaie brésilienne qui est effectivement l'USDBRL qui est corrélée négativement avec le café. Étant donné que ce CFD café représente l'Arabica et le Brésil est l'un des principaux producteurs d'Arabica au monde. Le café est actuellement sur un important niveau de support et là est en train et là légèrement franchi. Même ce support est matérialisé par les 97,20 dollars ce qui représente un prolongement de ce palier de Kijun. L'EMIS à présent donc effectivement a validé cette épaule tête épaule. Nous en parlions hier notamment dans l'analyse matinale et brièvement dans ce Good Morning Market. Effectivement ici l'objectif théorique représentait les 25,79 dollars. L'EMIS a atteint son objectif à quelques points près. Donc une épaule tête épaule qui a été validée lorsque nous avons assisté à un franchissement de la ligne de coup qui coïncidait avec ce palier de Kijun. Donc un exemple ici de figure chartiste validée. Une épaule tête épaule avec un objectif théorique atteint grosso modo ici. L'objectif théorique au point près était à ce niveau là. Mais nous pouvons estimer que l'objectif théorique a bel et bien été atteint pour l'EMIS. Très brièvement étant donné que nous avons abordé l'USD-BRL. Donc voici ici cette tendance haussière de l'USD-BRL qui pèse sur les cours du café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Point Marché. En attendant je vous souhaite une bonne journée, une excellente séance de trading. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.